Les témoins de la défense confirment ces fraudes massives au nord. Le chef de protocole d'état lors des élections explique qu'au moment du deuxième tour, le président a reçu des informations sur les fraudes commises dans le nord du pays. Les partisans du président ont été chassés des différentes localités. Dans de nombreux bureaux de vote, M. Ouattara obtient plus de votes que le nombre d'électeurs inscrits. J'ai moi-même vu passer des dossiers et entendu nos représentants sur le terrain. Certains représentants ont été forcés de signer les procès-verbeaux, sous la menace d'armes ou après avoir été battus. Le président pensait gagner malgré les fraudes si le comptage avait été effectué correctement. Le témoin de la défense P3, qui se trouvait en Côte d'Ivoire entre mai 2008 et fin mars 2011, explique que pour les observateurs neutres et extérieurs, comme lui, nous n'en dirons pas plus en audience publique, mais c'est un élément important à prendre en compte, il est apparu que de nombreuses fraudes avaient eu lieu lors du second tour au nord du pays. Il explique notamment comment de faux certificats de nationalité ont été vendus à Boisquet par le maire lui-même afin d'augmenter le nombre d'électeurs. Si les circonstances dans lesquelles ce témoin a eu connaissance de l'existence de ces faux certificats de nationalité sont très instructives, nous ne rentrerons pas dans le détail. Le nom des personnes qui lui ont donné l'information et l'ont confirmé par la suite est tout aussi instructif. Il s'agissait en effet de l'un des acteurs des fraudes dans la région. Nous vous renvoyons donc au document de la défense 1302, aux pages 1302 et 1303. Ces fraudes sont un secret de polychinelle. Elles avaient été dénoncées à l'époque par les observateurs internationaux. indépendants, notamment la mission d'observation électorale de l'Union africaine, les experts électoraux africains, le porte-parole du cadre des émissaires pour la promotion des élections crédibles en Afrique, l'Ossent Cheikh et ceux de l'Union européenne. Dans un communiqué, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Koukou Kofigo, déplorait les exactions commises car elles étaient de nature à entacher sérieusement la sincérité du scrutin dans le nord du pays. Et nous vous proposons de l'écouter. Outre plusieurs ONG d'Afrique, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Kofigo, dénoncera en même temps que le centre de commandement militaire intégré, des exactions de nature à entacher sérieusement la sincérité du scrutin dans le nord encore sous contrôle de la rébellion. Au terme de la mission, les observateurs de l'Union africaine ont fait les constats suivants. La mission a relevé avec regret des actes de violence grave, notamment des pertes en vie humaine, des atteintes à l'intégrité physique, des séquestrations, des intimidations, des tentatives d'enlèvement et de dégradation du matériel électoral. Ce sont ces irrégularités que le Conseil constitutionnel a pris en compte avant de proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Un membre du Conseil constitutionnel, témoin de la défense, explique que la haute juridiction a utilisé les chiffres dont elle disposait, c'est-à-dire, et je cite, les procès-verbaux transmis par la CUI et les procès-verbaux numérisés et obtenus auprès de la CILS et qu'elle a aussi tenu compte des cas de fraude avérés. C'est sur la base de ces éléments que le président Gbagbo a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel siégeant en assemblée plénière. Il convient de souligner ici que le procureur, en passant sous silence la réalité du déroulement du deuxième tour des élections, oublie les violences terribles infligées aux sympathisants du président Gbagbo dans le nord du pays. Pourtant, tous les observateurs internationaux ont relevé ces violences. Nous l'avons dit, Lawson Tchèque, porte-parole du cadre des émissaires pour la promotion des élections crédibles en Afrique, a déclaré que, et je cite, les militants et représentants du candidat Laurent Gbagbo étaient molestés et attaqués. Les militants LMP étaient attaqués verbalement et physiquement. C'est une preuve qui nous vient du procureur. 0001-03-41. Dans une déclaration, les observateurs de l'Union africaine ont dénoncé, et je cite, « It is a fact that... » C'est un fait que, dans l'ensemble du district de Corgo, de graves cas de meurtre, menaces de mort, intimidation, séquestration et d'agressions physiques ont été perpétrés contre les militants LMP, contre des représentants des forces nouvelles et des militants du RDR. La volonté de cette déclaration générale, elle est rentrée dans le détail. Elle explique par exemple que Koulibaly Sita, l'un des superviseurs du LMP, était détenu arbitrairement et sauvagement battu avant d'être tué. Traoré Kadhi était déshabillé et sauvagement battu avant d'être jeté en prison. Lé au califat, un militant LMP a succombé à des blessures qui lui ont été infligées par les forces nouvelles. Le procureur lui-même, dans sa déclaration d'ouverture, a souligné l'importance des élections pour, il est vrai, immédiatement prétendre que tout s'était bien passé. Mais si l'on regarde les faits, et seulement les faits, on doit constater que le narratif qu'il veut imposer est bien loin de la réalité et que si les élections ont pris une telle importance dans nos débats, c'est parce qu'elles se sont mal passées du fait des fraudes massives dans le Nord. Le procureur indique que le président de la Commission électorale indépendante, la CUI, a annoncé les résultats provisoires et a déclaré que Ouattara avait remporté 54,1% des voix et Bagbo 47,9%, paragraphe 7 du document contenant les charges. Mais il se garde bien de préciser que la CUI n'avait pas le pouvoir de proclamer quiconque, d'une part, et de décrire les circonstances dans lesquelles ces résultats furent annoncées d'autre part. Ces circonstances sont pourtant révélatrices. La CUI ne pouvait, selon la loi, ne faire état que de chiffres provisoires soumises à d'éventuels recours, prises en compte ensuite par le Conseil constitutionnel, seule habilité a proclamé un vainqueur. Elle aurait dû se prononcer le 1er décembre 2010 avant minuit. Or, à quelques minutes avant minuit, voilà ce que nous disait le président de la CUI. La question de minuit a été posée. Est-ce qu'après minuit, la CUI est encore à compétence de compréhender les résultats ? Je vais vous répondre qu'il n'est pas encore minuit. Merci. Merci. Nous souhaitons insister sur le caractère préparatoire des résultats collectés par la CUI. Dans le cas d'une élection présidentielle, la CUI se livre à un travail préparatoire à la décision du Conseil constitutionnel. Au terme de l'article 2 de la loi portant création de la Commission électorale indépendante, il est précisé que dans le cas des élections présidentielles, la proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel conformément à l'article 94 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. la CUI n'est pas le Conseil constitutionnel. Lui seul est habilité à proclamer des résultats définitifs de l'élection présidentielle. en aucune manière la CUI n'est un Conseil constitutionnel vice, malgré ce que la communauté internationale et une presse engagée ont tenté de nous faire croire. Et malgré ce que le procureur a tenté de nous faire croire le 19 février 2013 dans sa déclaration d'ouverture lorsqu'il a affirmé que la décision de la CUI aurait été renversée, overturned, par le Conseil constitutionnel. Quoi qu'il en soit, cette annonce de résultat n'est intervenue que le jeudi de décembre 2010, dans l'après-midi, au-delà du terme fixé par la loi. De plus, cette annonce a eu lieu dans des conditions éminemment suspectes. Le président de la CUI semble avoir été convaincu de se rendre seul au quartier général d'Alassane Mouattara pour y faire une annonce à la surprise générale alors même que tous les autres membres de la commission électorale l'attendaient au siège de cette commission. Je vous propose d'écouter avec... Effectivement, c'est un scénario incroyable auquel nous avons assisté cet après-midi. Nous nous sommes rendus dans le quartier de la Riviera pour assister à une conférence de presse du RHDP et le parti d'Alassane Mouattara. Dans un premier temps, cette conférence a été repoussée. Et puis, alors que nous étions plus que quelques journalistes, nous avons été invités dans la salle de presse. Yousou Bakayoko, le président de la CEI, est arrivé sans préambule, escorté par deux militaires. Dans une brève élocution, il a détaillé les résultats de l'élection présidentielle en donnant Alassane Mouattara, candidat du RHDP, comme gagnant du scrutin avec 54,10% des suffrages contre 45,9% pour Laurent Gbagbo. Cette annonce aurait dû logiquement se faire au siège de la CEI, mais c'est sans plus d'explications qu'ils nous ont été communiqués. Ce sont bien entendu des résultats provisoires que le Conseil constitutionnel devra valider dans les prochains jours. Le représentant du candidat Laurent Gbagbo près de la CEI, témoin de la défense, explique très clairement les irrégularités de la procédure suivie par le président de la CEI. D'ailleurs, dans une interview, Jean Ziegler, le vice-président du communauté consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a jugé la proclamation du président Ouattara unilatérale et totalement illégale. Ce qui signifie que la CEI n'a en réalité jamais annoncé de résultat. Seul son président s'est exprimé, mais il l'a fait de manière suspecte, illégale et anticonstitutionnelle. Par ailleurs, la certification par les Nations Unies de ces soi-disant résultats a été faite en violation de la résolution 1933-2010 du Conseil de sécurité. En effet, au terme de cette résolution, le représentant spécial du secrétaire général était mandaté pour ne certifier que les étapes de la procédure électorale. En clair, il devait attendre les résultats du Conseil constitutionnel pour certifier un résultat et en aucune manière court-circuiter ce Conseil constitutionnel sur la base de chiffres provisoires. D'ailleurs, il est curieux que le président de la CEI ait annoncé Alassane Ouattara en tête alors que la CEI avait reçu la veille une lettre de la société chargée de traiter électroniquement les résultats dans laquelle il était indiqué que Laurent Gbagbo devait devancer nettement Alassane Ouattara. Nous vous renvoyons à la pièce du procureur 0022-1704. Notons enfin qu'Alassane Ouattara avait été informé dès le 8 décembre 2010 que la proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante n'avait aucune valeur juridique. Il n'appartenait qu'au Conseil constitutionnel de se prononcer. Et c'est en vain que le procureur tente de faire oublier à la Chambre les dispositions constitutionnelles au motif que le président du Conseil constitutionnel aurait été un allié du président Bacbo. C'est ce qu'il nous dit au paragraphe 7. Mais ce n'est pas le président du Conseil constitutionnel seul qui a proclamé le président Bacbo vainqueur des élections mais le Conseil constitutionnel tout entier en Assemblée plénière composé de ses 7 membres. Les membres du Conseil constitutionnel ont siégé et délibéré légalement, légitimement et régulièrement dans le cadre de leurs fonctions et des pouvoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et les lois ivoiriennes. Il était intéressant de noter que même après que le président Bacbo était arrêté, le Conseil constitutionnel n'a pas voulu renverser véritablement sa décision intérieure et s'était contenté d'indiquer qu'il faisait sienne les décisions de l'Union africaine en proclamant Alassane Mouattara président le 6 mai 2011. Enfin, le procureur tente aussi de nous faire croire, de vous faire croire que le président Bacbo et Alassane Mouattara auraient prêté serment simultanément. Il n'en est rien. peu de temps après la déclaration du président de la CUI à son quartier général de campagne, Alassane Mouattara se présentait aux journalistes dans la même salle comme le président élu. Il envoyait ensuite le 3 décembre 2010 une lettre au Conseil constitutionnel dans laquelle et je cite il disait « J'ai l'honneur de vous faire parvenir mon serment écrit en vous demandant d'en prendre acte et d'en tirer toutes les conséquences de droit. » En clair, il informait le Conseil constitutionnel de ce qu'il s'était auto-proclamé le président de la République. Le Conseil constitutionnel lui répondait le 8 décembre 2012 que la Commission électorale indépendante n'a pu valablement vous déclarer élu comme nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Après avoir proclamé les résultats définitifs, le Conseil constitutionnel a informé Alassane Mouattara que la seule personne habilité à prêter serment était le président Gbagbo. Et ce n'est que à ce moment-là, le 4 décembre 2010, que le président Gbagbo prêtait serment devant le Conseil constitutionnel. il est intéressant de noter que le Conseil constitutionnel jugeait le 22 décembre 2010 que l'autoproclamation d'Alassane Mouattara était nulle et nulle des faits. Le procureur présente donc devant cette Cour des faits juridiquement inexacts. Il déforme les faits, il nous appartient donc de les rectifier. Madame la Présidente, j'en ai fini pour ce point. Si vous le permettez, nous continuerons notre présentation demain. Lundi. Oui, je parlais demain. Allez-vous dire que lundi, c'était mieux. Nous arrivons alors à la fin de notre journée d'aujourd'hui. S'il n'y a plus d'autres observations, s'il n'y a plus d'observations, on va lever la session. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi à 2h30. La session est levée. All rise, vous avez levé.